Qu'est-ce que Keynes est au centre de la problématique actuelle de l'excès de monétarisation du système avec les banques centrales occidentales, que ce soit aux États-Unis, en Angleterre, au Japon ou un peu en Europe aussi ? Donc Keynes a été pour moi mal interprétée et sa théorie déformée pour aboutir aux dérives actuelles de l'excès de liquidité qu'on génère actuellement, un petit peu sous son nom quelque part. C'est les Keynesiens qui défendent ces politiques de banque centrale de création monétaire excessive. Alors, ça dépend aussi d'Étienne, mais il y a le problème des dérivés financiers, la taille qu'ils ont atteint aujourd'hui, qui dépasse de loin celle de 2007-2008. Ensuite, il y a le problème de la finance de l'ombre aussi, qui en même temps que les dérivés, puisqu'elle passe beaucoup par les dérivés et tout ce qui se traite hors des bilans et des bourses réglementées. La finance de l'ombre est aussi en train d'augmenter en taille plus qu'avant la crise de 2008. Les bonus sont une troisième possibilité à traiter, parce qu'aujourd'hui, on trouve le moyen de contourner toutes les législations, y compris en Europe, alors que l'Europe avait vraiment voulu faire des législations assez strictes, plus qu'aux États-Unis. On voit aujourd'hui dans tous les journaux du 14 février 2014, la presse anglo-saxonne parle du fait que Londres est en train, les banques à Londres, la Citi, sont en train d'essayer de contourner la législation européenne en matière de bonus. Tout simplement en nommant différemment les bonus. On les nomme « allowances », « reviewable salary ». On leur donne comme ça des noms qui seraient soi-disant différents de la qualification de bonus et qui ne tomberaient pas sous le coup des règles. Donc, on cherche, on a énormément d'imagination quand il s'agit de contourner les règles. Et donc, les bonus, on veut qu'ils restent exubérants comme avant, parce qu'on veut payer les top bankers, les banquiers de grands talents, comme on les considère. Et on est de nouveau exactement dans les mêmes réflexes et les mêmes pratiques qu'avant la crise de 2008, comme si celle-ci n'avait pas du tout existé. Ensuite, la problématique liée à tout ça, c'est « too big, too fail », l'idée qu'il y a des entreprises, des banques surtout, qui sont trop grandes pour faire faillite. Et par conséquent, il faut que les gouvernements du monde entier se surendettent avec l'argent des contribuables pour sauver ces banques. Ces banques qui se sont retrouvées en quasi-faillite sans que le citoyen ou le contribuable n'y soient pour absolument rien du tout, et c'est à lui de les renflouer. Et on arrive maintenant à un stade encore plus avancé de ça, c'est qu'on estime que l'épargnant, qui a un compte, vous et moi, on a un compte chez PostFinance ou dans n'importe quelle banque du monde, eh bien, il sera possible de prélever un pourcentage non défini, 10%, 20% de notre épargne pour renflouer une banque. Tout simplement parce que nous, on a choisi, ce n'est pas seulement Chypre, c'est la Finma en Suisse aussi, elle a maintenant dans ses règles la possibilité prévue de demander aux épargnants, cette fois, aux déposants dans les banques, de donner une part de leur épargne, mais aux fins de recapitalisation des banques privées, des banques commerciales, auxquelles ils avaient confié leur épargne. Donc moi, je suis quelqu'un qui a touché 200 000 francs de sa caisse de pension, j'ai épargné durement toute ma vie, je prends cette épargne, je la touche sous forme de capital, je vais mettre mes 200 000 francs dans une banque cantonale, etc., ou une grande banque, et puis tout d'un coup, c'est la crise. Les banques sont les premières touchées, puisque c'est elles qui étaient engagées dans des opérations potentiellement spéculatives et qui sont exposées au marché financier. Et on vient me demander à moi de donner, de faire vraiment un don, un véritable don de nature humanitaire, ou philanthropique, ou je ne sais pas comment l'appeler, à ma banque pour la sauver. Parce que tout d'un coup, je rentre non plus dans la catégorie des épargnants, mais des créanciers. Alors moi, je conteste totalement qu'on puisse assimiler des épargnants à des créanciers. Parce que si je suis créancier, c'est que je détiens des obligations de la banque ou des actions de la banque. C'est aussi des créanciers ou des actionnaires, disons, mais des gens qui ont des parts dans la banque. Ceux-là, ils ont choisi d'investir dans la banque. Donc, ils gagnent des revenus sur leur placement dans les titres de la banque. Ils ont considéré la banque comme un actif dans lequel ils ont placé de l'argent. et ils font un pari que les titres de la banque vont monter ou descendre. Et à ce titre, ils prennent le risque sur les titres de la banque. Mais moi, je suis un épargnant et la banque m'a dit, voilà, vous pouvez déposer votre épargne chez moi, je vous ouvre un compte et voilà. Jamais on a entendu auparavant parler de la possibilité qu'un épargnant doit contribuer une part de son argent privé qui est sur son compte personnel, sauf en cas de faillite où là, ça peut partir avec la masse en faillite. Mais maintenant, c'est avant qu'on en soit à la faillite, il pourrait, du fait même que j'ai un compte là-bas et que ça fait partie du bilan de la banque, que je doive sacrifier une partie significative de ça. Peut-être si j'ai un coffre fort et que j'ai des billets de banque dedans, je suis abritée légalement. Mais après, se posent d'autres problèmes. Admettons que je n'ai plus accès à ce coffre pour des raisons logistiques, physiques, matérielles. Mais ce n'est même plus sûr. Même cela n'est plus sûr. Je dirais que Warren Buffett est peut-être schizophrène, avec tout le respect que je lui dois, parce que c'est lui qui avait dit, quand Standard & Poor's, l'agence de notation, avait rétrogradé en août 2011 la notation de la dette américaine, pour la première fois de l'histoire, à AAA+, AAA+, je crois, c'est ça ? Eh bien, Warren Buffett était venu en vinculerie défendre les bons du trésor américains et disait, la dette souveraine des États-Unis n'est pas juste AAA, elle est AAA. Et maintenant, il vient dire que la Fed est le plus grand hedge fund, mais en fait, il parle de la même chose. La Fed détient pour plus de 2 000 milliards de bons du trésor américains, et c'est pour ça qu'on dit qu'elle est le plus grand hedge fund, parce qu'elle a surinvesti dans les bons du trésor américains, elle est le principal acheteur de bons du trésor américain, et aussi de dettes immobilières commerciales et résidentielles, donc d'actifs toxiques, qui sont les actifs subprimes, qu'elle a héritées sur son bilan. Elle a la moitié de 1 000 milliards de dollars d'actifs toxiques et 2 000 milliards de dollars de bons du trésor américains, qui augmentent encore tous les jours. Elle en achète 80 milliards par mois sur le marché. Alors, venir dire que la Fed est le plus gros hedge fund du monde, ça suppose qu'il comprend la nature défaillante des bons du trésor américain. Alors, comment est-ce qu'il a pu dire en août 2011, courageusement, c'est du quadruple A, sur une dette qui est, comme on le sait très bien maintenant, techniquement en faillite, défaillante, insolvable. Oui, je sais qu'il l'a dit plus récemment. C'est comme Bill Gross, l'autre gourou qui détient le plus grand fonds d'investissement obligataire américain, PIMCO. C'est aussi un géant très écouté. Une de ses paroles fait bouger le marché. Une fois, il dit la Fed et les bons du trésor américains, c'est un énorme schéma de Ponzi et on sent qu'il a un éclair de lucidité. Et une autre fois, il dit, voilà, je crois que le marché obligataire américain est quand même solide et sûr et va s'apprécier. Et on voit que PIMCO achète massivement des bons du trésor américains. Donc, je ne sais pas d'où vient cette schizophrénie, mais je sais que chacun qui opère sur le marché américain, il doit avoir une certaine dualité parce qu'à la fois, il y a les chiffres officiels qui montrent même une forme de reprise de l'économie américaine et une hausse des marchés financiers, des choses qui donnent toutes les apparences d'une économie triomphante et en bonne santé. Et de l'autre côté, il y a les chiffres réels, si on creuse un peu, d'une inflation qui est en réalité d'à peu près 10%. Si on utilise les méthodes de calcul de l'inflation de 1980, par le gouvernement américain lui-même, c'était les méthodes les plus, je dirais, honnêtes de travail. Ensuite, si on regarde le taux de chômage réel, en incluant tous les chômeurs découragés de long terme qui sont sortis des statistiques, on se retrouve avec plus de 20% de chômage aux États-Unis, 21%. Les chiffres du déficit commercial augmentent, alors même que le dollar est toujours bas, ils n'exportent pas davantage, le marché des constructions et des achats de maisons stagne, tandis que les prix de l'immobilier atteignent de nouveau des niveaux de bulles. Et puis il y a les paramètres de pauvreté, bien sûr, de développement humain qui sont catastrophiques. Le pays compte maintenant plus de 50 millions d'Américains au bon d'alimentation, à la soupe populaire. Voilà, ces facteurs-là permettent de dire qu'il y a le côté des chiffres officiels, le marketing de façade, et puis après il y a les vrais chiffres, la réalité. Et tout ça cohabite aujourd'hui. C'est vrai, c'est de quoi rendre schizophrène, effectivement. Bien sûr, oui. Au départ, on a ces scandales où on découvre, avec un certain effarement naïf, que certaines banques qui travaillent à Wall Street, et à Londres notamment, manipulent les taux libres, y compris au Japon aussi. L'UBS faisait partie de ces banques d'ailleurs, c'est toutes les banques globales en gros. Après, on découvre qu'elles manipulent aussi les taux swap. Ça, c'est des taux qui déterminent tout le marché des dérivés, qui est le plus gigantesque marché financier. Après, on découvre qu'elles manipulent les cours de l'or. Après, ça c'est le chef de là-bas finalement, de l'autorité de régulation bancaire, qui a dit que les banques manipulent le fixing de l'or, puisqu'il y a deux ou trois banques à chaque fois qui s'occupent de fixer entre elles les prix de l'or, de l'argent, des métaux et de plein d'autres matières premières. Tout ça, on découvre qu'en gros, c'est manipulé. Mais en réalité, pourquoi ces banques-là se mettent à manipuler les prix ? Parce qu'elles sont dans un climat en général, où les banques centrales, qui sont les banques principales du système, manipulent. Ainsi, on sait que, déjà, si on prend l'assouplissement monétaire, le fameux QI dans lequel la Banque centrale américaine est engagée depuis 2009, c'est une opération de manipulation, puisqu'on achète des obligations sur le marché et ça fait monter ses obligations et baisser les taux à 10 ans sur ses obligations. Donc, on manipule les taux longs. On garde les taux courts de la Fed à quasiment 0% pendant des années et des années. Donc, l'économie américaine est dépourvue de taux d'intérêt, alors que c'est vraiment le pilier d'une économie. C'est les taux d'intérêt, on pourra y revenir. Et puis, maintenant, on voit aussi que, quand il y a eu le mini-crack des marchés, le 24 janvier, on a vu baisser les indices très fort, 4% et jusqu'à 8%. Et tout d'un coup, on voit les indices remonter comme ça. Ils récupèrent la moitié des pertes, mystérieusement, avec des achats massifs. Qui est derrière ces achats massifs ? Au même moment, aux États-Unis, on voit sortir des chiffres qui nous indiquent que les investisseurs de détail qui étaient dans des fonds de placement, il y a eu des sorties nettes assez massives. Alors, qui c'est qui achète le marché ? Si les petits investisseurs de détail ont fui le marché, Eh bien, il y a des blogs de traders, des sites assez professionnels et crédibles qui pensent que la Fed, qui est engagée dans des achats d'obligations depuis maintenant 2009, est de la même façon engagée dans l'achat de la bourse américaine. De la même façon qu'elle a empêché des grandes banques de faire faillite, elle est en train d'empêcher le marché de baisser. C'est aussi inimaginable que ça puisse paraître. La Banque centrale des États-Unis serait en train d'administrer le marché à tel point qu'il n'a plus le droit que de monter, il n'a plus le droit de baisser. Donc, ce n'est plus un marché. Tout ce qu'on sait, c'est que quand la Fed achète des actions sur le marché, elle passe par des sociétés institutionnelles, des institutionnels, qui sont un peu la façade, les sociétés écrans, les prêtres, non, pour acheter des actions au nom de la Fed. Elle n'intervient pas directement. Ensuite, la Maison Blanche elle-même, elle a ce qu'on appelle le Plunge Protection Team. Ça, c'est une équipe connue, c'est officiel. C'est une unité qui, en cas de crack, elle va intervenir de manière patriotique pour racheter le marché, avec de l'argent qui vient aussi du Trésor américain. C'est l'argent du gouvernement, en gros. Donc, le Plunge Protection Team, voilà, il va acheter avec de l'argent imprimé, voilà, par le Trésor, ou par la Fed, en fait, créé par la Fed, imprimé par le Trésor. Il va acheter le marché des actions. C'est un soutien patriotique à Wall Street. Mais ces choses-là se sont passées dans des moments un peu durs, des moments peut-être de guerre, des moments de vrai danger. Maintenant, c'est devenu le système normal, ordinaire. La norme, maintenant, c'est d'empêcher les banques de faire faillite, le marché de chuter. Donc, on est dans un système qui est malade, qui est assisté, où il n'y a plus de taux d'intérêt, où il n'y a plus de prix, et qui est totalement administré. On peut durer dans ce système très longtemps. Ça peut rester comme ça avant que... Les cracks, ça se passe dans des systèmes qui sont plus ou moins administrés. Mais un système qui est aussi administré que ça, ça peut durer jusqu'à ce que la Fed possède 90% du marché des actions. En gros, il n'y a pas de limite à ça. Même la faillite du gouvernement n'est pas déclarée. Le pays est en faillite. Il relève régulièrement son plafond de dettes pour couvrir cette faillite. Mais on peut continuer comme ça encore longtemps, à relever les plafonds de la dette, à acheter les obligations sans qu'il y ait d'acheteurs étrangers qui les achètent, à acheter le marché des actions pour donner une illusion de richesse et de bonne santé économique et financière. Alors, d'abord, il y a le fait que les autres gouvernements, ils ne vont pas avoir un regard vraiment forcément moral sur le comportement des États-Unis. Ils vont se dire, ah, si seulement notre banque centrale pouvait manipuler aussi bien. Les États-Unis ont la chance que leur banque centrale est celle qui manipule le mieux. C'est la plus grande championne de la manipulation. Donc nous, on n'arrive pas à rivaliser avec ça. Quel dommage. On aimerait bien. Alors, il y a ça. Ce n'est pas du tout un aspect moral. C'est une compétition entre gouvernement et banque centrale qui aimerait toutes faire gagner leur zone géographique, leur territoire à elle. Il y a le fait qu'effectivement, les Chinois voient bien et les Russes aussi attaquent un petit peu discrètement ce système dollarisé, américanisé et sont en train de faire de leur côté des choses très importantes dont on parle trop peu, auxquelles on prête trop peu attention parce que ce n'est pas encore effectif. Mais en gros, ils sont en train d'établir leur monnaie comme des monnaies commerciales fortes qui couvrent un volume de plus en plus grand de commerce sans passer par le dollar. Donc, en 2011, il y a eu quelque chose d'historique. C'est que la Chine, la Russie, le Japon aussi, l'Afrique du Sud, le Brésil sont entrés dans des accords bilatéraux où chacun d'entre eux, avec les autres, négocie avec les monnaies respectives. En fait, c'est la Chine qui négocie plus que dans les monnaies, les deux monnaies, elle et de son partenaire commercial de ce groupe de PXG sans plus passer par le dollar. Donc, sachant que les pays émergents vont bientôt couvrir quelque chose comme 60% du commerce mondial, on va arriver à un stade où le dollar n'occupera plus peut-être que 30% des échanges. Comme la demande mondiale pour le dollar va baisser, la valeur du dollar va baisser à terme. Alors, ça, c'est des choses qu'aucune quantité de manipulation ne peut couvrir pendant très longtemps. Alors, exactement, la valeur du dollar n'a pas baissé alors qu'on a produit pour 4 000 milliards de bilans de la Fed et que la masse monétaire, maintenant, elle a... Je vais tout de suite vérifier, mais elle est à 60 000, un petit instant. Je n'ai pas noté la masse monétaire totale, mais en tout cas, la masse monétaire M0, la masse monétaire basique, elle est à 4 000 milliards. Et on voit que cette masse monétaire, avec le premier assouplissement monétaire, elle a explosé, le deuxième assouplissement, elle a de nouveau explosé, alors que depuis 1918, elle n'avait pas bougé, en gros. Donc, ça s'est exactement passé comme le bilan de la Banque centrale elle-même, c'est qu'il était à 800 milliards depuis des décennies et tout d'un coup, on assiste à des phénomènes historiques et on fait comme si c'était tout à fait normal. Et les liquidités explosent. Pourquoi ça n'a pas dévalué le dollar alors qu'il aurait dû arriver au plancher ? Parce que, d'abord, c'est un schéma de Ponzi dans le sens où la Fed elle-même, elle achète les bons du trésor, donc elle est acheteuse de titres en dollars. Elle fait monter le marché dollar. La bourse aussi, elle soutient la bourse. On pense, on suppose qu'elle le fait. Et surtout, elle donne les conditions pour que des gens empruntent à 0% et aillent dans la bourse américaine. Donc, les taux à 0%, ça mène les gens à acheter des titres en dollars massivement. Ensuite, le reste du monde continue d'avoir besoin de dollars parce que jusqu'à nos jours, le pétrole ne peut être acquis et échangé qu'en dollars. Il y a un monopole dollars sur les matières premières en général, en fait. Tout est coté en dollars, tout est traité en dollars, donc il faut avoir des dollars pour rentrer sur ces marchés et commercer sur ces marchés. Toutes ces données-là ne sont pas éternelles, disons. Elles sont là depuis les années 70, c'est tout à fait un monopole dollar installé, mais il n'est pas éternel. Un jour, tout d'un coup, on peut voir que le pétrole est vendu en euros, voire en yuan, puisque la Chine est le principal client de l'Arabie saoudite. C'est très important. Donc, la Chine devient le principal acheteur de pétrole dans le monde. Ça peut changer énormément de choses sur la monnaie dans laquelle le pétrole est négocié. Pour l'Europe, c'est la même chose. L'Europe aussi achète du pétrole, est un énorme importateur aussi. Et donc, là aussi, le pétrole en euros, ça ferait totalement sens. Ces discussions vont revenir sur le tapis, mais je pense qu'il faut de nouveau une crise majeure pour qu'on se dise que ce système ne fonctionne vraiment plus. Pour l'instant, on est en train de désespérément tout faire pour que cette crise n'arrive pas, mais on utilise des remèdes tellement catastrophiques que quand la crise va venir, elle sera beaucoup plus grave que celle de 2008 encore. Effectivement, Kadhafi voulait créer le dinar or et créer une union monétaire africaine. Et ça, c'est des décisions qu'on ne peut pas prendre comme ça au mépris des grandes puissances, évidemment. Donc, là aussi, de la même façon, c'est aussi tout à fait connu, Saddam Hussein, avant la guerre du Golfe, en 2003, il voulait traiter le pétrole en euros et non plus en dollars. Donc, il y a un énorme enjeu stratégique autour des monnaies. Et puis aussi, la solvabilité des États-Unis repose sur le fait que le dollar continue à être utilisé globalement comme première monnaie. – Même si c'est de moins en moins le cas. – C'est quand même de moins en moins le cas. Et là, cette fois, on rentre dans une nouvelle donne parce que les pays qui sont en train de contrer ça sont des grandes puissances, cette fois-ci. Ce n'est pas l'Irak ou la Libye, c'est des pays comme la Russie et la Chine qui ont eux-mêmes maintenant développé des monnaies fortes, qui ont accumulé un peu d'or dans leur banque centrale comme réserve monétaire aussi. La Chine, on ne sait pas combien elle a accumulé d'or, mais ça pourrait être des réserves qui équivalent à celles de la Suisse, en gros. Mais ce n'est pas divulgué. Par contre, elle est acheteuse d'or. Jusqu'à aujourd'hui, c'est elle qui tire les achats d'or au niveau mondial. Mais malheureusement, dans le même temps, on sait que les prix de l'or sont manipulés. Donc, si les cours de l'or, et là aussi, il y a des soupçons d'intervention des banques centrales comme la Fed pour comprimer les prix de l'or, les tasser pour le rendre peu attrayant, pour qu'ils ne deviennent jamais une alternative crédible, comme l'euro d'ailleurs, si c'est le cas, l'or ne peut plus servir d'indicateur fiable de la dévaluation des monnaies, ni de la présence d'inflation dans le système, ni de la demande et de l'insécurité des gens qui veulent aller dans du tangible. Donc, c'est un problème qu'on manipule les cours d'un indicateur aussi important que l'or. Ça n'empêche pas que les achats d'or physique continuent, parce que le prix qui est manipulé, c'est uniquement son prix en dollars. Mais ce qui m'étonne toujours, c'est ceux qui viennent balayer d'un revers de main l'idée comme quoi des banques centrales peuvent manipuler les cours de l'or. Non seulement on vient de savoir que les plus grandes banques qui sont dans le fixing de l'or manipulaient ces cours, mais c'était un trader de Goldman Sachs qui avait une fois dit clairement qu'il pensait que la Fed intervenait pour enfoncer les cours de l'or. Et ça fait entièrement sens. Ceux qui balayent ça d'un revers de main, parce que c'est des théories qui les dérangent et qu'ils ne comprennent que les théories tout à fait économiques, rationnelles, etc., alors que le monde n'est pas fait de ça. L'or, c'est extrêmement important de le garder sous contrôle quand on est un gouvernement. Si vous et moi, on était des gouvernements et qu'on avait le dollar comme monnaie, on craindrait le succès excessif de l'euro, le succès excessif de l'or. Le franc suisse, parce qu'il n'a pas subi les mêmes pressions, il est monté comme l'or. Il est monté de la même façon que l'or. Mais ça, c'est parce que les États-Unis ne craignent pas le franc suisse. C'est une monnaie qui est trop petite qui ne pourra jamais supplanter le dollar. Elle couvre une économie bien plus petite de 600 milliards de francs. Et donc, quand on voit cette monnaie qui n'a pas été manipulée, on voit comment elle est montée. Et c'est comme ça que l'euro, dans un premier temps, allait monter. Vous allez me dire, oui, mais ensuite, l'euro ne méritait plus de monter en raison de la crise de la dette européenne. Ça aussi, de nouveau, les titres de dette cotés des gouvernements et des pays, c'est-à-dire qui composent la zone euro, les États-Unis, c'est coté en bourse, c'est coté sur le marché. On peut aussi manipuler, on peut attaquer, on peut attaquer à découvert, c'est-à-dire acheter des options et des dérivés qui permettent de vendre, sans même posséder cette dette-là, de la vendre et de la faire baisser sur le marché. Ceux qui ne comprennent rien à ces instruments sophistiqués ne comprennent pas à quel point quelques fonds spéculatifs peuvent effectivement avoir un impact démesuré sur la dette de petits pays comme la Grèce, dont le marché obligataire est petit et vraiment minuscule. Oui, je dirais qu'un obstacle majeur à la compréhension de la crise de 2008 et à ce qui s'est vraiment passé, c'est la technicité, le très haut niveau de technicité. Et à la prochaine crise, ce sera pire, parce que maintenant, vous avez pour bientôt 800 000 milliards de contrats de dérivés en circulation. Ces contrats de dérivés sont extrêmement complexes. On ne sait pas vraiment comment ils ont été créés, de quoi ils sont faits. C'est une technologie qui innove tous les jours, le monde des dérivés. Et ces instruments sont vraiment liés à une sorte de génie informatique, de mauvais génie informatique peut-être, mais de génie néanmoins. Et quand on va comprendre la nouvelle génération de CDS, de crédit défaut de swaps qui existent aujourd'hui, ce sera trop tard, ce sera après le krach. Parce qu'avant le krach de 2008, personne ne savait ce que c'était qu'un CDO et un CDS et pourtant à Wall Street, c'était traité en quantité énorme. Mais ce n'était dans aucun rapport annuel d'aucune banque au moment de la publication de leurs états financiers. Donc on va découvrir les nouvelles générations de dérivés après le krach qui va venir prochainement parce que je pense qu'il viendra quand même. Même un gouvernement aussi puissant que les États-Unis, s'il s'engage entièrement, il ne peut pas empêcher un krach d'arriver. Parce qu'un krach, ça arrive déjà si les taux d'intérêt longs sur lesquels la Fed n'a aucune prise, si elle a bien sûr une prise en achetant les bons du trésor, mais elle ne peut pas complètement fixer leurs cours précisément. Le jour où il monte déjà à plus de 3,5%, beaucoup de défaillances de titres obligataires, de débiteurs obligataires seront là, à la clé. tous ces gens qui ont pris une gigantesque dette d'entreprise immobilière ne pourront pas supporter une hausse des taux hypothécaires ou des taux courts. C'est impossible. Ça va remonter, c'est obligé ? À un moment donné, ça va remonter, mais il y a maintenant des théories qui ont cours pour dire oui, mais les États-Unis peuvent finalement vivre pendant encore 200 ans sans plus jamais monter les taux d'intérêt. Ce n'est pas possible. Une économie sans taux d'intérêt ne peut pas exister. Vous ne pouvez pas avoir d'épargne. Vous ne pouvez pas investir de l'épargne productive dans de nouvelles affaires. Vous ne pouvez rien faire avec des fonds propres. Le business du crédit est mort parce que les banques ne touchent plus rien sur les crédits qu'elles font. Donc, elles n'ont plus intérêt à prêter à l'économie réelle. C'est complètement inconcevable de tuer les taux d'intérêt définitivement. Ça se saurait. Vraiment, ça s'appelle inventer la roue. Si on pouvait tuer les taux d'intérêt, on l'aurait déjà fait justement à l'époque de Keynes ou Ravan, mais ça aurait été pure folie. N'importe qui qui aurait entendu ce qu'on fait aujourd'hui avec l'économie. Comment on est en train de révoquer les lois les plus basiques de l'économie et il se retournerait dans sa tombe aujourd'hui. En fait, si vous êtes vous-même un trader à Wall Street, il y a une chose que vous n'avez absolument aucun intérêt. Un analyste à Wall Street qui travaille pour une grande banque qui fait du trading et du négoce. Vous n'avez absolument aucun intérêt à divulguer que c'est la fête qui vous arrange vos affaires. Vous allez dire oui, c'est notre talent de trader. qui fait monter le marché, évidemment. On avait tout vu, tout juste que le marché allait monter, etc. Alors que c'est un marché qu'il aurait offert sur un plateau d'argent. Il l'aurait offert dans une cuillère, comme ça. Ils sont totalement assistés. Ils ne font plus du tout de la finance. mais en Europe, en Europe, c'est un petit peu moins le cas parce que la Banque Centrale Européenne se fait vraiment un point d'honneur à ne pas trop intervenir sur le marché obligataire. Ils profitent quand même de la montée des actions, les spéculateurs européens. Les spéculateurs européens, le marché allemand, le DAX, par exemple, il monte beaucoup moins. Il est beaucoup plus... Quand on le voit, on se souvient de ce que c'est qu'un marché boursier. On se dit, ah oui, c'est ça, un marché boursier, ça monte, ça baisse. Quand il y a vraiment une reprise, ça ne monte pas comme ça en flèche. Parce que maintenant, le standard pour les Américains nous habituait à ce qu'il y ait des montées verticales comme ça. C'est des schémas complètement surréalistes. Non, le DAX, il est moins manipulé, ça se voit. Vous avez un cours qui est tout à fait humain. Il y a eu le krach. Après, ça n'a pas vraiment récupéré, il a remonté le minuscule. Alors que sur le standard 12, vous avez tac, tac. C'est des mouvements... Il faut un énorme acheteur sur le marché pour faire des mouvements pareils. C'est plus que suspect. Il vient défendre la doxa des marchés, mais il le fait mal parce qu'en gros, il n'a pas d'argument. Il n'a aucune munition. Donc, celui qui dit la vérité, qui dit, voilà, il y a ça, c'est manipulé, ça va pas, c'est complètement fou, on n'a jamais vu ça avant, qu'est-ce qu'il va dire ? Il va dire, non, mais ça va aller, ça va se reprendre. Il dit des arguments vraiment bateau, du style... Moi, j'ai confiance, je suis optimiste et ça devient des arguments qui ne sont pas du tout ceux d'un économiste. Il parle d'arguments de type foi, à la fois chrétiennes dans les marchés, optimistes, c'est très psychologique, mais ça n'a aucun intérêt en termes d'analyse financière. C'est comme Peter Schiff, qui est comme le béchade américain qui vient tout le temps dénoncer les manipulations, qui donne les vrais chiffres, etc. Il vient même sur CNBC, il est invité régulièrement sur des télés comme ça. Il a un opposant et l'opposant n'a rien à dire. Il ne trouve aucun... Et moi, je me dis, une fois, j'aimerais qu'un des contradicteurs de Peter Schiff ou de Béchade ou de ces gens-là ait un argument valable et ce n'est jamais le cas. Ils aimeraient bien que ça marche quand même et puis, d'une certaine manière, comme le marché monte encore, ils sentent qu'ils sont du bon côté et puis qu'il y a de l'argent à se faire et ils n'aimeraient surtout pas parler d'une chute parce qu'en fait, en général, si on commence à parler, on est trop nombreux, on est trop d'économistes à dire qu'il y aura une chute, ça peut créer la panique et la chute. Et donc, ils pensent que si on parle un langage de confiance, les investisseurs les plus naïfs vont continuer à acheter ce qui va tenir le marché parce que si on commence à dire, voilà, il y aura un krach et que ça, c'est trop, il y aura des paniques et il y en a qui vont sortir du marché et là, ça va s'écrouler. Donc, c'est souvent une prophétie autoréalisatrice. Alors, eux, ils tiennent un discours lénifiant pour justement maintenir tout cet édifice en suspension, envers et contre tout. Le château de cartes, pour garder le château de cartes, il ne faut pas souffler trop fort, il faut parler tout doucement. Oui, ça aussi, au même moment où on sauve des banques qui ont failli sur tous les plans et qui ont été parfaitement incompétentes et où on sauve des marchés de la baisse normale pour n'importe quel marché, on a décidé que les patrons de banques étaient impunissables. Il y a une impunité maintenant qui s'est instaurée et donc, depuis, en gros, depuis 2002 avec le scandale des manipulations comptables où le patron d'Enron est quand même allé en prison, il y a eu comme une espèce de décision où je ne sais pas ce qui s'est passé mais plus jamais un banquier n'a été inquiété depuis quoi qu'il ait fait. Donc, la pratique maintenant, c'est qu'on paye des amendes. Même si on fait la chose la plus criminelle qui soit, on va payer une amende et cette amende, elle va représenter une fraction minuscule des bénéfices que ces mêmes banques ont fait. Donc, si vous calculez, vous pourrez calculer, c'est très simple. Vous regardez, par exemple, tout ce qui a été payé pour le scandale du Libor et vous regardez tous les bénéfices qui ont été faits sur toutes les années où le Libor a été mal et puis vous trouverez qu'on est à moins de 10% de ce qui a été gagné. De ce qui a été gagné indûment. C'est-à-dire, c'est comme si je hold-up une banque et puis je hold-up, par exemple, 10 millions et puis qu'on me demande de payer un million d'amendes. C'est une super affaire. J'ai hold-upé des banques tous les jours. Ça vaut la peine. Non, il ne faut pas croire que je ne suis pas en train de dire que je vais hold-upé des banques tous les jours. C'était une façon de parler. Il y a eu le Dodd-Frank Act. En 2008. Voilà, le Dodd-Frank Act qui était une loi extrêmement imposante de 2 000 pages. Alors, on a beaucoup parlé de la quantité de pages et du poids et du nombre de pages et tout ça. maintenant, le contenu, ça visait spécifiquement à empêcher le négoce pour compte propre, c'est-à-dire qu'on commence à utiliser l'argent du bilan pour que la banque, elle fasse du casino sans s'occuper de ses clients ou bien elle parie contre ses clients, elle leur vend des produits puis après, elle parie contre ses produits et tout ça. Tout ça a été complètement repoussé dans le temps à 2018. Donc, le Dodd-Frank Act a été, c'est incroyable, une loi de 2 000 pages que le Congrès a passé et depuis, tout ce qui est fait est en fait que des interventions de banques visant à diminuer les effets de cette réglementation sur tous les plans. Même le trading pour compte propre, on découvre que c'est seulement certains types de trades de certaines durées qui portent sur certaines sommes utilisant certains instruments qui sont vraiment réglementés mais beaucoup d'autres choses échappent. Donc, les possibilités de contourner tout ce qui a été décidé depuis 2008 sont illimitées et de nouveaux instruments dérivés ont été inventés et donc, je dirais qu'aujourd'hui, le Dodd-Frank Act, il est totalement inopérant. Totalement inopérant. Depuis, c'est pour ça que je parlais de la finance de l'ombre. La finance de l'ombre aurait aussi dû être intégrée dans cette réglementation. C'est tout l'intérêt. C'est tout ce qui est hors bilan, tous les véhicules qui ont justement causé le krach en 2008. C'était tous les véhicules hors bilan qui avaient déjà, dont on avait déjà connaissance depuis 2002 avec le scandale comptable d'Enron et tout ça. Special Purpose Vehicle, toutes ces choses incorporées ailleurs qui étaient soi-disant séparées de la banque mais que dès qu'elles avaient des problèmes, on voyait que c'est la banque qui héritait directement sur son bilan de cette catastrophe. et donc la banque se retrouvait elle-même en quasi-faillite et tout ça n'a pas du tout changé parce que des véhicules existent encore pour faire des transactions hors bilan et comptabiliser des dérivés et des instruments comme ça qui n'apparaissent pas sur le bilan et qui ne sont donc pas du tout provisionnés. Donc, la quantité de risque qu'il y a dans le système aujourd'hui n'est absolument pas provisionnée. Absolument pas. Parce que finalement, on s'est débrouillé pour sortir des bilans tout ce qu'on ne voulait pas provisionner parce que ça coûte cher le capital et donc on a sorti tout ça et on provisionne que la partie émergée de l'iceberg et toute la partie émergée de l'iceberg n'est pas provisionnée. on n'a aucun fonds propre pour couvrir la moindre perte sur ce gigantesque cloud de finances de l'ombre utilisant des dérivés, des véhicules spéciaux, des hedge funds, toutes ces transactions qui échappent aux bourses régulées où les prix se décident de manière opaque, tout ça échappe totalement à la réglementation. Comment on a pu en arriver là ? Il n'y a que le lobbying qui puisse expliquer ça puisque à la crise de Stessa Prime, on perd 10 000 milliards de dollars, tout s'écroule, il y a 9 000 milliards de richesses immobilières qui s'effondrent aux États-Unis et si tout ça ne suffit pas à mettre en place une réglementation opérante, c'est que c'est vraiment on ne veut vraiment pas, il y a des obstacles vraiment fondamentaux à n'importe quelle espèce de type de réglementation. On est six ans après, il n'y a pas eu de croissance, cette croissance n'est pas venue, c'est pour ça que je conteste totalement la déformation de la théorie keynésienne qui veut qu'on prenne énormément de dettes en spéculant sur une croissance future dont on n'a aucune certitude et ça autorise à prendre de la dette aujourd'hui, de la dette tout à fait réelle pour une croissance qui est totalement irréelle. C'est une arnaque. La dette, elle ne peut pas devancer la croissance. Alors après, il y a tous ceux qui ont critiqué l'austérité parce que l'austérité, c'est le contraire, on économise d'abord puis après, on fait des investissements, on fait tourner l'économie, la croissance vient après mais d'abord, on se désendette, on économise, on entre un peu en déflation et par la suite, on recrée de la croissance. Ça, c'est la seule manière, moi j'adhère totalement à cette vue-là, la vue de l'austérité. Je l'ai déjà défendu dans des vidéos, etc., ce qui a choqué des gens qui pensaient que c'est très politiquement, comment dire, c'est choquant de défendre l'austérité parce qu'on semble défendre les gouvernements d'Europe qui sont très impopulaires chez les Européens et surtout les Français qui trouvent qu'il ne faut surtout pas défendre l'austérité parce que c'est le gouvernement qui a décidé ça. Non, non, non. En réalité, l'Europe a fait un bon choix en décidant de favoriser l'austérité parce que tant qu'on n'a pas désendetté l'économie, c'est-à-dire qu'on ne l'a pas guéri de sa maladie, on ne peut pas espérer la moindre croissance. La croissance, elle vient quand les ménages, les entreprises et le gouvernement se désentêtent, qu'il y a des fonds propres qui se constituent et qu'à partir de là, on est prêt à faire de l'investissement productif, donc du capital productif, des équipements, d'usines, des manufactures. On produit, on commence à produire des objets manufacturiers et à commercialiser tout ça. Si on n'a que de la dette, on est malade et on ne peut pas ajouter encore de la dette à l'avenir, on n'a aucune marge de manœuvre, où on est à deux pas de l'insolvabilité et puis on n'a pas envie d'investir. Oui, l'austérité elle-même, ça consiste à rembourser la dette. Ça consiste à faire des économies, à se priver, à vivre quelques années de vaches maigres pour rembourser, autant que faire se peut, la dette. Une fois que la dette est remboursée, les entreprises, les ménages, un tout petit peu le gouvernement, on arrive à des ratios raisonnables, à partir de là, on peut commencer à investir, à créer de nouvelles entreprises, à lancer la machine productive et l'économie, elle marche comme ça. Et puis, on peut avoir des taux d'intérêt plus élevés qui font fructifier l'épargne, donc on peut recommencer à faire marcher l'économie. On a l'huile qui peut de nouveau faire tourner les rouages de l'économie. Oui, alors, dans le cas de l'Europe, c'est très complexe, effectivement, parce que cette dette, elle est en partie, elle a été générée par quoi ? Par le krach de 2008. Le krach de 2008, le contribuable qui va subir l'austérité aujourd'hui n'y est pour absolument rien. Donc, comment est-ce qu'il peut, effectivement, être aujourd'hui, lui, victime de gel de ses salaires ou de rebaisses de salaires et voir toute l'économie comme ça, entrer en récession et être victime de ça, voir son revenu stagner, ne pas pouvoir dépenser, ne pas pouvoir vivre et tout ça à cause de crises qui viennent des marchés financiers d'outre-Atlantique en plus. Donc, c'est complètement, lui, à ce moment-là, à qui on demande de rembourser une économie qui a en gros été pillée par les marchés financiers. On est d'accord que c'est totalement injuste. Donc, dans l'absolu, l'austérité, c'est, à mon avis, la seule solution. Il faut assainir l'économie. Mais dans le cas de l'Europe, c'est vrai que les gouvernements, ils se sont surendettés et sont devenus vulnérables aux attaques spéculatives à cause de 2008. Donc, d'abord, il y a 2008. Ça se passe aux États-Unis. Le marché résidentiel américain. Nous, on n'y est pour rien du tout en Europe. On hérite de ça parce que les banques européennes étaient un peu exposées et puis tous les marchés financiers sont interdépendants. Donc, les banques sont mal en point. Les gouvernements européens sont sans dette. À partir de là, les gouvernements européens ont des ratios dette-PIB qui sont mauvais. Les hedge funds spéculatifs voient ça et foncent dessus. Ils opèrent un véritable red. Ils commencent par les plus petits pays dont ils peuvent extrêmement rapidement déstabiliser la dette et le font. Maintenant, à cause de cette déstabilisation, la dette se détériore encore parce qu'elle baisse et les taux d'intérêt montent et donc la situation est encore plus grave. On doit payer des charges financières impossibles et on est en quasi-faillite. Donc, voilà comment c'est venu. Dans le fond, l'économie réelle, le salarié moyen d'Europe n'est absolument pour rien dans tout ça. Et à la fin, c'est lui qui doit faire l'austérité. Donc, c'est juste, c'est complètement injuste et fou que ce soit à lui, finalement, et même jusqu'à son épargne bancaire pour ceux qui en ont, qu'elle soit ponctionnée de cette manière comme ça va se faire mais l'alternative, c'est-à-dire prendre plus de dettes par rapport à une dette qui est déjà énorme. Par exemple, la Grèce qui avait 150-200% de dettes sur PIB, elle aurait pris encore de la dette et elle aurait fait 300% de dettes sur PIB. C'est inconcevable. Il n'y a pas d'alternative. De ne pas rembourser. De ne pas rembourser. Donc, faire défaut sur la dette. Alors là, à ce moment-là, ça veut dire faire défaut. C'est ce que la Grèce a fait deux fois. Il y a des porteurs d'obligations grecques qui ont perdu leur argent. En France, il y avait un député socialiste qui avait proposé effectivement de séparer la bonne dette de la mauvaise dette. Tout à fait. Il a écrit un livre là-dessus. Comment s'appelait-il ? Je peux essayer de le trouver. Non, mais pour ça, il faudrait un cheminement très long. Il faudrait qu'un pays comme la Grèce prouve que l'essentiel de sa dette, c'est la conséquence de la crise de 2008. Que ces banques, après tout, ils se désolidarisent de ces banques pour avoir entassé ces mêmes instruments sur leur bilan. Ensuite, ils devraient prouver que les spéculateurs ont attaqué sa dette. Mais ça, je crois qu'ils peuvent tout à fait, le gouvernement grec. Mais c'est un premier pas vers une sortie du système financier global. Si on commence, en tant que gouvernement, à parler ce langage-là, c'est qu'on ne reconnaît même plus à ces banques que le droit de spéculer sur des marchés comme les marchés américains. On va contester toute une idéologie dominante. On sort du système. Ça a des conséquences très importantes. Je ne sais pas si tu as lu les documents qui montrent que c'est complètement faux que les sciences avaient tout fait pour rester dans le système et pour repayer ses dettes, mais qu'elle ne pouvait pas, qu'elle avait été voir des banquiers, des Russes, de tout ce genre. Et à la fin, quand on lui a refusé, là, elle s'est mise dans la position de refuser de payer ses dettes. de la fin, à la fin, Sous-titrage MFP. ... 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